C'est parti Il a diminué d'année en année. Le ramadan de l'intérieur n'était plus riche que le ramadan de l'autre. Le poisson se radifie, les efforts de pêche augmentent. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Dans la mer, il y a plus de poissons. Le poisson, l'une des richesses du Sénégal, est en train de disparaître. Ce phénomène n'est pas seulement Sénégalais, la pression sur le poisson est devenue mondiale. Or ces poissons assurent la nourriture quotidienne de centaines de millions de personnes. Il a donc fallu envisager de protéger les ressources, à la fois pour protéger la biodiversité et l'avenir des pêcheurs et de leurs familles. C'est pour cela qu'on a été créé au niveau mondial les premières aires marines protégées, les AMP, aussi bien en haute mer que sur l'aile du taureau, protégeant des fosses marines, des herbiers, des coraux, des mangroves importantes pour la reproduction des poissons et autres ressources aléatiques. Le Sénégal a suivi cette tendance au début des années 2000. C'est surtout ce qu'on a fait pour conserver les ressources marines et la côtière. Dans le Sénégal, il y a toujours la conservation de la biodiversité marine et la côtière. La biodiversité et la conservation ne sont pas les seuls critères pris en compte. Il peut aussi y avoir l'érosion des côtes, la déforestation des mangroves et d'autres problèmes. Mais à la création des premières AMP, les communautés ont été peu consultées, les pouvoirs publics mal accompagnés, ce qui a pu générer des frustrations et des peurs. « Bonjour, je me suis Moustapha Saar. Je suis venu à Ndiambang, je suis venu à Ndiambang, je suis venu à Ndiambang, la communauté de Lutuba Kuda. C'est comme ça. Je n'ai pas joué à jouer. Je n'ai pas joué à jouer. Quand c'est le monde, je suis devenu d'attes et je n'ai pas joué à savoir. Je n'ai pas joué. Je ne l'ai pas joué à jouer. Je ne l'ai pas joué au monde. Si je n'ai pas joué à jouer, je ne l'ai pas joué à jouer. C'est une étape de l'AIMP, qui n'a aucune idée. Et une étape de l'action. C'est une étape de l'AIMP. Les gens qui ont besoin de l'AIMP ont eu des stages de l'AIMP. Les gens qui ont besoin d'un AIMP. L'AIMP n'a pas besoin d'un AIMP. Jusqu'à un premier père, on peut laisser le père. On peut laisser les deux parents par le nom du pays et les autres. On peut laisser les deux pour faire des deux pâches. Ce sera un bon panne pour qu'on doit faire en effet. Les autres pâches, on peut mettre des règlements intérieurs. Ils ont mis des conventions locales, et on leur dit aboutir des catégories. Quand on le fait dans des pays, on ne lui a pas pris l'autorité de la gouverneure. Parce qu'il ne faut pas représenter le président de la République. Quand on a un humain, on a un peu de l'amour. Ce qu'on a un peu de travail, c'est qu'on a un CV. La CV, si on a un homme, on peut savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait et ce qu'on a fait, on peut le faire. Tout ce qu'on a fait, on le fait ensemble. Il n'y a pas d'action à ce sujet, il n'y a pas de type de gouvernance ou il n'y a pas d'action de Bigninef sans les communautés. Donc, vraiment, l'État du Sénégal vient vraiment en appui aux communautés. Il y a une différence entre les aires marines et les parcs. Les parcs, c'est l'État qui gère. Mais si c'est dans les aires marines, il y a forcément la présence de la communauté. Pour marquer cette évolution des AMP, elles sont devenues des AMCP, des aires marines communautaires protégées. La création de l'air marine protégée est une demande des communautés. C'est les communautés qui ont formulé une demande face à ces problèmes, les changements climatiques, la sécheresse, la course à la ressource, le déboisement. Les communautés également ont senti que si on ne protégeait pas cette ressource, on allait la perdre. On allait la perdre parce qu'en fait, les gens arrivés, c'était le gain qui les motivait. Comme les guendariens pêchent dans l'océan, les gens également du Sud beaucoup pêchent dans l'océan, mais ils se sont rabattis avec tout leur matériel dans le continent. Et les continents en général, ce sont des endroits où les espèces se reproduisent pour remonter vers les flammes. Les communautés ont pensé qu'il faut protéger cette ressource. D'ailleurs, ils ont dit non, il faudra qu'on demande à l'État de nous accompagner à protéger nos ressources. Dans le cadre des organes de gestion d'une aire marine protégée, il y a le conseil d'orientation, il y a le conseil consultatif et scientifique, il y a le conseil des sages, il y a aussi le comité de gestion, c'est le bras opérationnel. Souvent, les membres de la communauté, c'est elles qui proposent ce qui siège, un, dans le conseil des sages, deux, dans le comité de gestion. Donc, les décisions émanent vraiment de nos propositions. Donc, les règles sont dictées par les communautés. Le comité de gestion provient, est une émanation des communautés et également, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où les communautés sont très fortes. Et nous avons tenu, il y a trois jours, une rencontre où il y a tous les membres de la communauté, en tout cas les leaders, les chefs des villages. Nous avons eu également les femmes, qui sont une partie importante de la communauté, étaient là et les gens qui évoluent dans les différentes activités. et c'est avec eux qu'on discute de la manière dont on doit gérer l'air marine protégée. Et tant que c'est dans la légalité, l'Etat doit l'accéder. Et il l'accepte et il nous accompagne dans ça. De nombreuses réunions d'information et d'écoutes des habitants sont organisées dans les villages concernés par les aires marines communautaires protégées. Je suis né d'étudeur, grandi d'étudeur pour vieil réparateur. Comment ? Parce que si le commandant me parle, mon papa et mon arrière-papa vivaient de ça. Pourquoi m'interdire ? Le savoir que toute une population se l'amante depuis des années et qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Et après, la misère va s'installer doucement. C'est tout notre responsabilité maintenant. Ce n'est pas fait pour Elen Kini, pour Pointe-Saint-Georges. Justement, c'est fait pour vous parce que c'est fait pour là où il y a le problème. Bon, chef toi aussi qui nous a retrouvés ici en tout cas. Voilà, le plat est cuisiné, voilà. Comment on va le manger ? Nous sommes dans une zone fortement traditionnelle où la culture impacte beaucoup dans la gestion de l'environnement. Et dans notre milieu, aujourd'hui, quand on va seulement dans la commune de Moulombe, je me rappelle les années passées, nous avons réperçu plus d'une trentaine de forêts sacrées, plus de mars sacrées. Ces endroits sont des endroits par excellence, justement, pour protéger l'environnement. Dans notre zone, quand on parle de sacrées, personne ne fait le contraire. C'est sacré, tout le monde respecte. Comme traditionnellement, déjà, il y a la protection. C'est pourquoi dans cette AMP, nous profitons également beaucoup de ces connaissances des communautés, ces pratiques communautaires qui nous accompagnent dans la protection de l'environnement. C'est pourquoi c'est important que les communautés s'impliquent dans cette gestion-là. Et c'est ce que nous essayons de faire. Bamboung est l'une des premières aires marines protégées créées au Sénégal en 2004. Au départ, on était à la phase préliminaire qui était financée par l'Agence française de développement. Quand le projet s'est retiré, maintenant, c'est en ce moment qu'on a jugé nécessaire que, pour pérenniser la surveillance au niveau de l'air marines protégées, il faut créer un campement écologique. Et maintenant, c'est le campement qui assure le fonctionnement du personnel. Et aussi, il y a 10% des recettes qui sont versées au niveau de la mairie. Peut-être dans un ou deux des villages, des 13 villages, il y a peut-être nécessité de construire une classe ou bien un poste de santé, des trucs comme ça. Les gouvernances ne fonctionnent pas, mais c'est difficile, mais c'est difficile. à moi. Je suis là et je suis là, je suis là et je n'ai pas envie de faire ça. Tout le monde s'appuie à la politique de gestion de la politique de gestion de la politique de gestion de la politique de gestion. C'est ce que j'ai poursuivre. J'ai poursuivre la création de l'air marine protégé. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont pu trouver ça sur le délit. J'ai poursuivre ça. J'ai poursuivre ça. Mais actuellement, avec un événement de l'argent et de la conservatrice, nous avons poursuivre l'unitaire. Mais là, l'argent est convaincu. Nous avons convaincu le conservateur. Une bonne faute. Si une faute à la sanction, nous ne pouvons pas en savoir plus. Nous ne pouvons pas en savoir plus pourreurer ta réunion. Cela nous va sauver ainsi. J'ai poursuivre peu à l'individu. Nous nous pardonnons sous l'internet. Mais comme cela, très souvent, nous pardonnons. Sous-titrage ST' 501 Ce ne sont pas des règles étatiques, mais des règles locales de gestion. Et on a fait tous les villages de l'ère marine protégée. Ce sont eux, les villageois, les communautés qui nous trouvent ce qu'on doit faire. Parce qu'on ne peut rien décider sans ces communautés-là. Mais quand même, pour ce qu'on fait, il y a aussi un phasage avec les textes et les règlements qui sont en vigueur au Sénégal. Parce qu'on a fait un slogan, c'est la légalité au service de la légitimité. C'est cette année. Le mois de juin, on a commencé le travail. Nous, on ne savait pas qu'il y avait les jutes où tu peux mettre des naissants pour l'élevage. On ne savait pas ça. Mais c'est Patrick qui nous a montré que les jutes, on peut mettre de l'élevage. On est laissé la faire ça ici. On n'a pas encore commencé à vendre. Ce que nous souhaitons, nous voulons vendre le kilo à 10 000 francs. De 100 grammes à 1 000 francs, c'est ça que nous souhaitons. Je disais que les femmes qui ont été avec l'élevage de l'élevage, qui ont été impliqués dans le comité de gestion pour qu'ils ne soient pas les enfants. Quand ils ont été avec l'élevage de l'élevage de l'élevage de l'élevage, ils ont été impliqués dans le comité de gestion. Donc des femmes, on ne peut pas faire un projet. On n'a pas vu une partie d'un projet. Et c'est vrai qu'on a vu des ONG et on a la retraite à l'élevage. On a itséれば juste à appuyer avec leurs formations et les matériaux de l'élevage. La retraite et professionnelle. Depuis que nous avons fait cela, il y a des résultats. Nous avons pris des salaires à 70 ans pour faire des courants, les gardiens et la retraite comme parlement. L'association qui s'appelle aussi tout de l'individu. C'est parti. 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 C'est parti.